Bonjour à tous, je me retrouve aujourd'hui pour critiquer le mouvement Red Pill puisqu'il y a beaucoup de choses à dire et je vais me concentrer surtout sur les aspects négatifs bien qu'il y en ait des positifs, mais là ce n'est pas le but de la vidéo et je me suis concentrée surtout sur le versant des relations hommes-femmes puisque la Red Pill peut aborder d'autres sujets comme la politique ou la psychologie de manière plus générale mais là je me suis concentrée essentiellement sur ce sujet La pilule rouge prétend révéler des vérités sur le monde, sur ses rouages, ses mécanismes que peu de gens arrivent à conscientiser car ses vérités ne font pas toujours plaisir à entendre et concernant les relations hommes-femmes, la pilule rouge se prévaut de mettre en avant les réels fonctionnements des hommes et des femmes afin de pouvoir être le meilleur en comprenant les règles du jeu ou alors de sortir de ce jeu Je mettrai en barre d'informations certaines vidéos qui m'ont inspiré qui étaient vraiment bien construites sur la pilule rouge et c'est parti ! Le premier point qui me pose problème c'est le fait que dans la pensée Red Pill la femme soit considérée comme un invariant C'est à dire que comme ce sont principalement des hommes qui font les contenus Red Pill et bien ils considèrent qu'eux peuvent évoluer mais que les femmes elles sont des invariants, sont constantes Eux ils peuvent passer de mâle bêta à mâle alpha mais les femmes elles auront toujours les mêmes réactions Un peu comme si ils étaient le personnage principal d'un jeu vidéo et ils croisent des PNJ qui sont des femmes Mais non ça ne fonctionne pas comme ça, les femmes aussi évoluent et c'est vraiment pour moi un gros point mort de la pensée Red Pill c'est le fait que les femmes soient vraiment considérées comme un invariant Et en plus cet invariant est calqué sur une femme qui est plutôt séduisante Ce qui fait que les comportements qu'ils vont décrire ne sont pas nécessairement les comportements de la femme moyenne Pour le cas des hommes, même si dans ce système de pensée ils possèdent une marge de manœuvre plus grande concernant leur évolution il existe tout de même un idéal qui est le Tchad ou pourrait-on dire l'homme alpha Parfois il existe également des modèles avec d'autres alternatives comme l'homme sigma dans une logique de diversification des modèles servant d'idéal Le fait d'avoir un idéal n'est pas une mauvaise chose en soi L'idéal joue le rôle de GPS dans une voiture Il permet d'aller plus loin qu'une personne sans qui pourrait potentiellement tourner en rond Le GPS permet d'aller plus loin et la destination permet de donner du sens à la conduite L'idéal est selon moi nécessaire Chaque idéal est également critiquable pour ce qu'il est mais ce que je surveille personnellement dans chaque processus de création d'un idéal c'est plutôt ce qui arrive aux personnes ne correspondant pas à ce dernier par volonté ou non comment sont-elles perçues et traitées Et pour le coup, les hommes qui ne suivent pas cet idéal ne sont pas ignorés par le mouvement red pill, bien au contraire Ils se servent parfois de leur dégoût pour la vie des bêtas qu'ils considèrent comme médiocres voire misérables pour avancer Je pense qu'un idéal sain devrait se créer par aspiration pour le beau et le grand plus que par dégoût et rejet Un artiste n'a pas besoin de voir une oeuvre laide pour avoir envie de créer du beau Un athlète n'a pas besoin de voir des hommes sédentaires pour vouloir se dépasser Et au même titre, il ne devrait pas avoir besoin d'être constamment dans la réaction par rapport au bêta pour aspirer à des relations qu'il considère comme équilibrées Le deuxième point concerne le désenchantement de l'amour Le fait que le mouvement red pill pense qu'en enlevant le voile des sentiments et des émotions nous nous approcherons davantage d'une forme de vérité avec une vision pragmatique, une vision rationnelle de l'existence et des relations hommes-femmes mais je n'ai pas vraiment l'impression que le fait d'enlever les émotions et les sentiments nous approche plus d'une vérité ça nous montre juste une autre réalité subjective mais en soit le fait de ressentir des émotions, des sentiments n'empêche pas le fait d'être rationnel et je pense que c'est ce que la plupart des gens s'en font c'est à dire qu'ils arrivent à avoir une double lecture concernant l'amour une lecture à la fois qui est rationnelle une lecture qui est honnête sur les failles et les réussites de leur couple mais à la fois arriver à expérimenter sentimentalement, émotionnellement parlant et sans que l'un ne piétine trop l'autre et ça pour moi c'est vraiment une forme d'idéal concernant l'amour et qui est possible à atteindre donc je trouve ça dommage de se priver de l'une des facettes de l'amour en pensant qu'elle va piétiner les autres alors qu'il est possible de trouver un certain équilibre Avoir une vision instrumentale ne rapproche pas de la réalité car les sentiments ne nous en éloignent pas il s'agit d'une information de plus à prendre en compte tout dépendra ensuite de comment chacun gérera cette information s'il prend du recul ou non sur ses éprouvés sachant que prendre du recul est parfois nécessaire mais se laisser enivrer par ses ressentis n'est pas une mauvaise chose les prises de recul servent de point de vérification afin de s'assurer que l'on ne parte pas dans une mauvaise direction mais avoir constamment un recul froid sur soi-même rend la vie plus fade par la suranalyse de tous ces détails et je trouve cela dommage cela ne permet pas de mieux comprendre la vie car ce recul constant empêche de l'expérimenter pleinement nous intellectualisons alors la vie plutôt que de l'expérimenter la rationalisation, l'intellectualisation sont accouplés avec l'expérimentation celui qui intellectualise sans expérimenter voit le concept de trop loin pour comprendre et celui qui expérimente sans intellectualiser voit le concept de trop près pour l'apprécier j'ai l'impression que l'équilibre n'est pas trouvé dans la red pill et que nous sommes trop du côté de l'intellectualisation de l'amour il faut réintroduire un peu de lâcher prise et de naïveté dans l'approche pour apprécier le phénomène nous n'avons jamais aussi bien expliqué biologiquement l'amour qu'à notre époque les réactions chimiques, les hormones, etc. et nous le comprendrons sûrement encore mieux demain pourtant, nos sentiments sont toujours là, la demande est toujours là plus que jamais nous aurons beau rationaliser, la nature sera plus forte que nous l'amour héros étant le vernis de la pulsion sexuelle alors pourquoi vouloir aller contre et ne pas sublimer cette pulsion par des élaborations sentimentales que la vie nous propose ? rationaliser constamment, avoir une approche froide serait comme nager à contre-courant c'est une lutte constante avec soi-même et cette lutte avec ses instincts est utile dans bien des domaines mais concernant les sentiments amoureux, cela en vaut-il vraiment la peine ? vouloir vivre des relations de manière purement utilitaire, n'est-ce pas se punir soi-même ? beaucoup de remises en question du modèle romantique lié à l'amour émergent du mouvement redpile mais alors, peut-être est-il possible de déplacer le questionnement sur la différenciation entre les attendus culturels liés au sentiment amoureux et à ce sentiment en lui-même qu'il serait dommage d'inhiber ? vouloir repenser les modalités liées à l'amour plutôt que d'y voir un aspect purement utilitaire et d'y compter les points entre les hommes et les femmes ? le prochain point, je l'ai nommé femmes et hommes, deux tribus ennemis puisque j'ai l'impression que même si ce n'est pas le but de base de la redpile de monter les hommes contre les femmes et les femmes contre les hommes le résultat tend vers ce phénomène et ce qu'il en ressort des femmes dans les vidéos, ce sont des êtres assez manipulateurs, assez vicieux et je pense que ce n'est pas nécessairement conscient mais ça va s'imprimer chez les personnes qui regardent ces vidéos qui s'en nourrissent matin, midi et soir ce qui fait que lorsque ces personnes vont enfin sortir de chez elles puisqu'en général ce ne sont pas nécessairement les personnes qui ont une vie sociale la plus remplie puisque sinon ils verraient vite que c'est bien plus subtil que ça, que la vie est bien plus nuancée et ils ne verraient plus réellement d'intérêt à regarder des vidéos redpile mais une fois que ces personnes sortent, ils vont avoir une image négative de la femme ancrée en eux ce qui fait que lorsqu'ils vont aborder une femme, cette image négative va se ressentir la femme va le ressentir directement et elle va lui renvoyer cette image négative et donc il va y avoir un phénomène de confirmation de son image négative mais par effet miroir, c'est-à-dire que lui a une image négative la femme va lui renvoyer cette image négative et donc il va se dire, ah mais les femmes sont vraiment comme dans les vidéos redpile elles ne sont pas agréables, elles sont comme ci, comme ça parce que lui-même est parti d'une mauvaise démarche Alors le prochain point est un point évident mais il fallait quand même que je le note c'est le fait que la redpile est une philosophie simpliste avec des sortes de mantras qui sortent à tout bout de champ sans définition des termes qui sont assez généraux et qui peuvent clairement laisser une mauvaise interprétation de ces phrases par exemple, lorsqu'une personne dit les femmes n'aiment pas les hommes gentils qu'est-ce qu'un homme gentil ? qu'est-ce que ça veut dire un homme gentil ? parce que je n'ai pas l'impression que les femmes n'aiment pas les hommes gentils mais eux leur définition de gentil n'est peut-être pas la même peut-être que pour eux les gentils ce sont des non-juifs et donc les femmes en fait aiment les juifs depuis le départ et là tout s'explique et là la redpile en fait c'est une théorie du complot mais bref, je vais trop loin mais tout ça pour dire qu'il faut définir les termes c'est très important, il faut définir les termes et là ce n'est pas fait et ce sont des phrases extrêmement simplistes qui vont sûrement être mal interprétées par les gens qui vont les regarder et à ce moment-là c'est dévastateur comme résultat parce que si ce genre de phrase est mal interprétée un homme va se dire, ah mais moi je suis gentil au quotidien donc ça veut dire qu'il faut que je traite les femmes d'une autre manière, de manière plus méchante un peu comme un bad boy et là elles vont m'aimer mais sauf que ça marche pas comme ça ça ne fonctionne pas comme ça et donc c'est pour ça qu'il faut bien définir les termes peut-être dire oui les femmes n'aiment pas les hommes qui s'aplatissent devant tous leurs désirs mais là ce n'est pas un homme gentil, c'est encore autre chose et donc il faut comme ça définir les termes et aller de plus en plus dans la précision Le prochain point concerne les biais que je voulais mettre en avant bien qu'il y ait des biais dans n'importe quel mouvement n'importe quelle manière de voir le monde les féministes les premières à chaque fois lorsque l'on va sur des forums féminis, sur des serveurs, des comptes et bien ce qui est mis en avant ce sont des viols effectués par des hommes des agressions effectuées par des hommes etc et bien là c'est la même chose sur des serveurs par exemple Mektau ou des serveurs plutôt en orientation redpill on va dire ce qui est mis en avant ce sont des femmes qui ont la garde des enfants et c'est totalement injuste des femmes qui ont battu leur mari mais tout le monde s'en fiche des femmes qui ont estorqué de l'argent à leur mari mais à ce moment là on tombe un petit peu dans le même biais c'est à dire qu'on met la lumière sur un phénomène et on laisse tout le reste dans l'obscurité et c'est un petit peu le même biais et je ne dis pas que ces femmes n'ont pas fait ça et c'est totalement atroce ce qu'elles ont fait mais il y a des hommes et des femmes qui font des actions atroces et je ne comprends pas l'intérêt de ne mettre en avant qu'une seule des deux facettes puisque j'ai l'impression que c'est vraiment orienter la haine bien que l'on montre en soi des choses qui sont réelles et je pense que l'idéologie ce n'est pas le fait de montrer des choses fausses c'est le fait de toujours montrer la même facette de la réalité ce qui oriente nos émotions et là je pense que des personnes qui sont potentiellement un petit peu perdues vont développer une image de la femme qui est vraiment négative au même titre que des femmes qui vont rester sur des forums féministes qui vont toujours les méfaits des hommes vont développer une peur et une vision des hommes qui est très négative et donc je pense qu'il faudrait un petit peu équilibrer cela après j'imagine que les personnes ne restent pas uniquement sur ces forums et sur ces serveurs mais c'est le risque lorsque l'on reste trop sur des serveurs qui montrent une seule facette de la réalité Un autre point que je voulais questionner c'est jusqu'où êtes-vous prêt à changer pour plaire aux femmes ? Est-ce que pour vous c'est vraiment une valeur suprême puisqu'on a l'impression en regardant les vidéos redpill que c'est le seul but d'existence de ces gens là c'est d'arriver à plaire aux femmes mais est-ce que c'est votre seule valeur est-ce que c'est votre seul but dans l'existence ? D'ailleurs je vais exclure les MGTOW qui n'ont pas le même but mais sinon le reste du mouvement redpill on a vraiment l'impression que c'est le centre de leur existence mais est-ce que par exemple si je vous dis que pour le mouvement redpill c'est un homme ultra viril qui se voilà qui bombe le torse dès qu'il croise d'autres hommes qui limite par l'onomatopée viril tous les jours est-ce que vous avez envie de correspondre à cet archétype pour plaire aux femmes ? sachant que je précise les femmes ne sont pas attirées par ça ou du moins pas la majorité mais ce qui est dépeint par la redpill c'est vraiment l'archétype du mal alpha ce qui je pense n'est clairement pas ce qui attire le plus les femmes je pense que c'est plus à nuancer ou du moins à la limite autant faire une distinction entre ce que les femmes ont comme fantasmes et ce que les femmes choisissent vraiment je pense qu'il y a quand même une différence et donc à ce moment là est-ce que vous êtes prêts à changer vraiment énormément pour correspondre à une forme d'idéal masculin à une forme un petit peu chimérique de ce qu'est l'homme idéal pour une femme sachant qu'un certain nombre de figures de proue dans les mouvements redpill n'ont pas le même objectif que la plupart des hommes par exemple les pick-up artistes qui donnent des conseils en séduction ont pour but d'arriver à accumuler le plus de contacts en un minimum de temps et d'efforts souvent pour maximiser leur chance de coucher avec un grand nombre de femmes même s'ils ne le présentent pas fréquemment comme cela ils ont plutôt tendance à dire que le fait d'aborder un grand nombre de femmes avec leur technique d'approche souvent dans la rue ou dans les boîtes de nuit par exemple permet d'augmenter les chances de trouver la femme de sa vie mais cette méthode n'est pas forcément adaptée à tous et peut-être décourageante car ces coaches en séduction sont souvent assez beaux et ne cherchent eux-mêmes pas toujours à se poser je ne connais personnellement aucun cas de couple dans mes connaissances qui se sont créés après une rencontre calculée dans la rue la démarche est donc différente entre un homme qui voudrait trouver une femme qui lui convient et un homme qui voudrait multiplier les conquêtes pour ce second cas oui correspondre à un archétype masculin charismatique peut aider mais pour le premier cas j'en doute car le but est de trouver une personne qui résonne et répond par rapport à notre personnalité et notre manière d'être qui ne répond pas à un archétype créé pour fonctionner sur un grand échantillon de femmes nous pourrions également questionner les lieux où aborder ces femmes la population n'est pas la même en boîte de nuit ou dans une bibliothèque là encore cela en dit long sur les objectifs finaux de l'homme qui aborde beaucoup de pick-up artistes prennent les femmes pour des trophées à accumuler alors qu'un certain nombre d'hommes voudraient juste trouver une femme qui leur correspond l'objectif n'est pas le même donc les moyens d'action divergent également alors un autre point que je voulais aborder c'est l'utilité des femmes selon la red pill puisque selon eux l'utilité des femmes j'ai relevé fournir des relations sexuelles être rebelle faire des enfants et s'en occuper et voilà c'est à peu près tout et faire des enfants et s'en occuper c'est le seul moyen de garder notre utilité sur le long terme c'est très réjouissant tout ça et en plus il ya le fait que selon eux une femme après 30 ans est périmée si elle n'a pas fait d'enfant parce que la qualité de l'ovulation baisse et donc le fait d'avoir des risques d'autisme de malformations chez l'enfant etc sont de plus en plus élevés après 30 ans mais j'aurais envie de leur rappeler que même si les hommes sont fertiles tout au long de leur vie il ya le même problème ce qu'ils ne mettent jamais en avant dans leur vidéo mais pourtant plus un homme vieilli plus il ya de risque que ces enfants soient mal formés et à diverses maladies etc pour beaucoup dans le mouvement red pill la femme n'est réellement considérée qu'à travers son association avec un homme son association avec des enfants comme si la femme était une pièce de puzzle incomplète et que sa valeur n'apparaissait réellement que par association avec un autre le célibat des hommes est bien mieux perçu que celui des femmes qui seraient alors égoïstes car elle préférerait leur carrière professionnelle ou d'autres activités au fait de créer une famille là où un homme qui resterait célibataire volontairement pour se concentrer sur sa carrière ou sur autre chose serait bien mieux considéré un autre point dont je voulais parler c'est la mésinterprétation de la psychologie évolutionnaire puisque la psychologie évolutionnaire c'est comprendre les mécanismes du fonctionnement par exemple humain mais qui a été soumis à la sélection naturelle et donc c'est une sorte de portrait en négatif de notre mode de vie passé sauf que les interprétations politiques sur ce que nous devons faire sur la manière dont nous devons vivre ne peuvent pas être calquées sur la psychologie évolutionnaire puisque la psychologie évolutionnaire n'est pas censée être morale et que nos interprétations politiques de cette psychologie sont toujours saupoudrées de morale et donc certes il est intéressant de se baser sur la psychologie évolutionnaire pour arriver à comprendre nos mécanismes et ainsi s'adapter au mieux du point de vue politique mais sauf que les choix politiques sont toujours saupoudrées de morale il n'y aura jamais une décision politique, une vision politique qui sera totalement calquée sur la psychologie évolutionnaire puisque la psychologie évolutionnaire ne donne pas d'indication politique elle parle d'un fonctionnement, le fonctionnement notamment humain pour le coup beaucoup du mouvement Red Pill ont tendance à s'approprier la psychologie évolutionnaire et en tirer des conclusions qu'ils présentent comme une forme de vérité scientifique sur la manière dont nous devrions fonctionner, la manière dont nous devrions vivre d'ailleurs il y a une citation de Jean Dessotie que j'aime beaucoup qui est le naturalisme n'est pas en lui-même réductionnisme il ne demande pas que les niveaux supérieurs soient rabattus sur les niveaux inférieurs et ainsi disparaissent il demande en revanche que des passerelles soient jetées entre les niveaux un autre point que je voulais mettre en avant c'est l'aspect des intérêts personnels puisque je pense qu'il y a deux points concernant les intérêts il y a à la fois peut-être le fait que les hommes qui partagent le mouvement Red Pill et qui partagent ces idées là ont un idéal de femme commun ont un certain fantasme par rapport à un type de femme et donc vont essayer de rationaliser a posteriori pour que les femmes adoptent ce comportement par exemple si je considérais que mon idéal était un homme musclé et photographe et bien je peux très bien commencer à faire des vidéos sur internet et à dire oui mais vous voyez les hommes c'est vraiment ce qui est idéal pour vous c'est d'être photographe capturer l'instant c'est en accord avec votre nature intérieure c'est en accord avec votre instinct et donc vous vous sentirez extrêmement bien à faire ce métier et donc devenez tous photographes devenez tous musclés etc. et là j'ai un petit peu l'impression que c'est le même mécanisme ils ne s'intéressent pas réellement à est-ce que ce qu'ils proposent comme mode de vie nous convient en tant que femmes mais juste ils calquent leurs envies et rationalisent a posteriori et puis bon sur l'aspect financier j'ai même pas besoin d'épiloguer pendant très longtemps mais le fait que beaucoup de personnes se font de l'argent dessus c'est clairement un énorme business se baser sur en quelque sorte une misère sexuelle une misère affective pour se faire de l'argent en donnant l'espoir aux personnes qu'en suivant leur formation et bien ils vont devenir plus alpha vont pouvoir plus séduire de femmes etc. je doute un petit peu du résultat permettez moi de douter mais en tout cas je pense que beaucoup d'argent est brassé par rapport à ça un autre point qui me dérange concernant les créateurs de contenu Redpil c'est qu'ils considèrent que le mode de vie traditionnel est un mode de vie idéal pour la plupart des gens et notamment pour les femmes alors qu'eux-mêmes n'appliquent pas du tout ce schéma de vie et ne comptent pas l'appliquer mais ils se considèrent un peu comme une exception mais les autres ne seront pas des exceptions donc il n'y a que eux qui ont en quelque sorte le droit de ressentir un malaise vis-à-vis de ce mode de vie mais les autres non, les autres leur mode de vie idéal sera le mode de vie traditionnel donc je trouve ça un petit peu incohérent de prôner à tout bout de champ ce mode de vie alors qu'eux-mêmes n'y correspondent pas du tout du moins ils préconisent ce mode de vie surtout pour les femmes ils considèrent que ce mode de vie est idéal pour les femmes mais à ce moment-là il va y avoir un problème s'ils le préconisent surtout pour les femmes et pas pour les hommes alors que la plupart des couples sont hétéros il faut au moins que les deux soient à peu près accordés donc si vous êtes un ou une adepte des contenus Red Pill je vous conseille de modifier, de varier un petit peu vos sources par exemple de lire Petite Misére de la vie conjugale de Balzac qui est un petit peu le scène de ménage du 19ème siècle et j'ai trouvé ça vraiment fin, vraiment bien écrit et pour le coup ça montre à la fois la vision de la femme et à la fois la vision de l'homme d'un ton assez sarcastique et puis tout simplement sortez, vivez, expérimentez et ce sera beaucoup plus formateur que des contenus en ligne qui vous expliquent comment fonctionne la vie j'espère que cette vidéo vous aura plu que peut-être ça aura ouvert quelques réflexions et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...